Aujourd'hui, je vais vous entretenir pendant dix minutes sur le sujet des Capacity Building en politique de services et de politique de santé. C'est un sujet qui me dépasse. Je ne suis pas un académicien, même si j'ai évolué dans des universités et que j'ai une formation, bien sûr, dans ce sens-là, mais je n'ai pas le talent d'un académicien ou d'un chercheur comme ceux qui sont venus devant vous et vous exprimer un sujet aussi raffiné, aussi complexe que ça. Ma perspective va vraiment celle d'être un décideur dans le système de santé du Québec. Ma perspective est très québécoise. J'en avais parlé aux collègues il y a quelques semaines en disant que j'avais de la misère à avoir une perspective canadienne sur le point de vue que je vais donner et donc que je vais me lier à ce qui s'est passé au Québec au cours des à peu près dix dernières années et l'opinion qui est émergente à travers une consultation que j'ai faite avec quelques personnes. En fait, au Québec, ça ressemble à toutes les autres provinces, mais on a une équipe sous-ministérielle, on a un ministère de la santé et des services sociaux. Alors, j'ai discuté avec l'ensemble des sous-ministres et des présidents directeurs généraux de toutes les régions, de même que plusieurs dirigeants de grosses institutions de services, des gros centres hospitaliers ou des grands centres de santé et services sociaux au Québec, mais je n'ai pas fait une recherche exhaustive, j'ai juste capté leur opinion sur quelques questions. Je vous y reviens dans quelques instants. Je veux vous dire qu'actuellement, moi, je suis le président directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec, qui est une organisation qui est vouée à capter la connaissance et l'amener disponible pour la prise de décision en matière de santé publique pour le ministère des régions. C'est une organisation assez large d'à peu près 800 personnes qui a deux laboratoires, mais à peu près 500 professionnels qui exercent dans une grande variété de domaines. Ce qui m'amène à vous dire que, comme Terry le soulignait, j'ai eu comme deux vies, moi, dans ma vie. J'ai eu une vie de clinicien, mais j'ai eu une vie de santé publique et une vie de gestionnaire. Et je vais surtout parler du monde de la gestion, pas des gens de l'équipe, des gens de santé publique, donc je ne me référerai pas à ça, parce que l'utilisation assez systématique des données probantes et l'exploitation de groupes de recherche à l'intérieur du système de santé publique au Québec et à l'extérieur est extrêmement importante. Donc, on n'a pas, même s'il y a beaucoup d'améliorations à faire sur la santé de la population, etc., tout ça, je ne veux pas dire qu'on a tout réglé, mais on a une structure qui nous permet vraiment, de façon systématique, de capter la science et les résultats de la recherche et de développer des objets de recherche de façon totalement intégrée à l'appareil de santé publique, qui est en fait, sous cet angle-là, un certain modèle, tout en ne négligeant pas qu'il y a beaucoup de choses également qui restent à faire. Alors, mon propos se limitera donc à la perspective de gestionnaire et j'ai posé mes questions aux collègues sous cet angle-là, sur une perspective de dix ans, là, depuis dix ans, comment est-ce qu'ils voyaient les choses, et en gros, là, les réponses sont les suivantes, et je veux quand même vous dire que depuis dix ans au Québec, on a augmenté l'investissement, ou plutôt la dépense, là, je vais mettre ça comme ça, ça dépend comment les gens le voient, mais ils voient ça plus comme une dépense dans le système de santé, à peu près le double, on a doublé ce qu'on investit, ce qu'on dépense à chaque année dans le système de santé et de services sociaux au Québec. Donc, on a mis beaucoup d'argent dans l'offre de services, on a augmenté des volumes d'activités, mais pas tous, on a fait plusieurs choses, je ne veux pas aborder trop les résultats, ça ressemble à ce qui s'est passé ailleurs au Québec, ailleurs au Canada, bien sûr, avec quelques variantes, et on a, dans les dix dernières années, continué à augmenter l'espérance de vie à la naissance de six heures à tous les jours pour les Québécois comme pour les Canadiens. Je vous donne une information que vous savez sans doute, mais depuis 40 ans au Canada, nous augmentons l'espérance de vie des Canadiens en moyenne de six heures à tous les jours. Et ce n'est pas nécessairement dû au système de santé, une partie, mais il y a moyen de le rendre plus efficace, donc c'est dans ce sens-là les questions que je leur ai demandé. Je me suis permis de vérifier auprès d'eux, d'abord si, là je vais, je vais quand même me risquer quelques instants, je vais vous dire que je leur ai demandé d'abord s'ils connaissaient Casper, s'ils avaient déjà entendu parler de ça. Alors il y en a un qui pensait que c'était une sorte de voiture, il y en a un autre qui croyait que c'était le fantôme, Casper, mais la plupart d'entre eux n'avaient aucune connaissance de l'Association canadienne de recherche en français, là, comme en anglais. Donc je ne veux pas assommer l'Association canadienne dans laquelle nous sommes et dans laquelle je suis. Quelques-uns la connaissaient bien sûr, mais la majorité ne la connaissaient pas. Ce n'est pas très grave parce que je crois que ce n'est pas ça qui est important. J'aurais demandé aussi s'ils avaient l'impression que nous devrions et nous avons investi dans les systèmes, excusez-moi, dans le développement de la connaissance et de la recherche en termes de services, d'organisations de services de santé, de politiques de santé. Les gens croyaient que oui, mais ils n'identifiaient pas nécessairement comment ils l'avaient fait, sauf au niveau ministériel où est-ce qu'il y a des fonds qui sont donnés par la FRSQ dans d'autres domaines, mais c'était plutôt flou de ce côté-là. Donc une connaissance pas très raffinée des mécanismes de financement au niveau de l'espace de développement de la connaissance et de la recherche, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont des utilisateurs de tout ça régulier pour leur organisation? Ils disent sûrement, dans l'esprit que sûrement que les gens dans leur organisation utilisent ces données-là, ont des contacts avec les gens, etc., mais pour eux individuellement, très rarement. Donc la majeure partie ne sont pas en lien avec les produits de la recherche ou de la connaissance et une partie importante ne croient toutefois que leurs collègues dans leur organisation le font et leur amènent l'information s'il y a lieu. L'autre question, c'est croyez-vous que l'investissement dans l'analyse des politiques et services de santé et le développement de la recherche en conséquence devrait être vu comme, ou plutôt l'utilisation de cette connaissance-là devrait être comme un déterminant important pour l'évolution du système de santé au Québec sur les cinq prochaines années? La réponse de tout le monde sauf un, puis ce n'est pas le sous-ministre en titre, c'est non. Dans le sens qu'on n'a pas l'impression, puis là je prends soin de vous dire que ce n'est pas une revue que j'ai faite avec un questionnaire, c'était téléphonique pour la plupart ou en personne, ça a pris quelques minutes, mais la plupart de ces gens-là n'ont pas l'impression que cet élément-là de connaissance est un déterminant pour savoir comment on va évoluer dans les cinq prochaines années au niveau du système de santé du Québec. Et ça, bon, c'était une chose importante. L'autre, c'était de se donner un espace de discussion sur les expériences qu'ils ont personnelles pour certains d'entre eux quand ils en ont eu, et d'autres en ont, mais quand ils en ont eu avec les équipes de recherche, il y a plusieurs personnes qui ont signifié le fait qu'ils ont eu dans leur vie récente, dans la dernière année ou les deux dernières années, à signer des engagements comme décideurs pour représenter leur organisation, leur agence, leur établissement, le ministère, comme un décideur dans des processus de valorisation, ou plutôt quand vous faites des appels de projets, vous avez besoin pour une bonne partie des chercheurs, les chercheurs ont besoin d'avoir le commitment des décideurs. Et plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils signaient, dans la mesure où, c'est un peu l'exemple, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, au cégep du Vieux-Montréal, qui est comme un gros high school pas loin d'ici, il y a quelqu'un qui avait, il y a quelques années, commandé un cheval. Et puis, tout le monde a signé jusqu'au directeur général le bon des réquisitions, puis c'est la personne aux achats, à l'autre bout, qui a appelé pour dire, il y a-tu une couleur de cheval que vous voulez en particulier, parce qu'on n'avait pas besoin d'un cheval, mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui signent de façon systématique, puis ils ne savent pas trop où ce qu'ils signent. Dans ces objets-là, malheureusement, un certain nombre ne savent pas c'est quoi qu'ils signent comme projet, ils comprennent un peu qu'il y a un titre, un sujet, mais ils ne prennent pas soin de lire le protocole et ce qui leur est amené. Donc ça, ça ne veut pas dire que ça les rend des imbéciles, puis c'est sûr que moi, je n'ai jamais fait ça, mais ça fait juste montrer qu'il y a une espèce de distance qui est encore présente dans l'implication réelle des décideurs de ce niveau-là et l'espace qui nous intéresse tous ici. Et c'est comme si, dans le fond, un des messages qui sortait, c'est comme s'il n'y avait pas une intégration qui est systématique, réelle. Nonobstant, toutes les avancées qui ont eu lieu, et je ne conteste pas du tout, moi j'ai été un bénéficiaire du programme FORCE, j'ai appris beaucoup dans ce programme-là. Au Québec, on en a plus de 70, autour de 75 qui, au cours des dernières années, ont traversé ce programme-là. Ça n'a pas changé le système de santé publique, le système de santé et de services sociaux du Québec. Ça ne l'a pas changé. Ça a permis à des gens d'être certainement plus compétents, plus outillés. Mais est-ce que ça a donné un effet de changement structurant? Là, on n'est pas certain, mais je croirais que non. Il y a des évaluations qui sont faites de toute façon en cours pour vérifier l'impact de ça. Alors, comment envisager le futur? Je vais prendre les trois dernières minutes pour vous dire qu'il y a une dizaine d'éléments qui ressortent quand on regarde la perspective du futur. Le premier élément, et ce n'est pas des objets qui ont fait l'objet de consensus, c'était téléphonique, mais quand je prends chacun des morceaux. Et également, j'ai eu l'occasion de consulter deux de mes collègues, j'oubliais de dire ça, Jean-Frédéric Lévesque et Denis Roy, qui sont à l'Institut national de santé publique et qui connaissent très bien le domaine de la recherche, bien sûr, pour en être eux-mêmes, particulièrement Jean-Frédéric. Alors, le premier élément que les gens disaient, c'est qu'on est probablement arrivé au Québec à un moment où on devrait avoir un espace structuré de contact réel entre les décideurs de haut niveau et les représentants des équipes de recherche, que ce soit universitaire, des groupes de recherche, etc., il y a quelque chose à structurer de ce côté-là entre l'univers de la décision et l'univers de la recherche, de la recherche sur les politiques et services de santé. Pas sur le reste. Au Québec, j'ai oublié de vous mentionner ça, mais on a créé différents instruments qui nous amènent à une prise de décision éclairée, que ce soit l'Institut national de santé publique, en santé publique, que ce soit l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui est un nouvel institut créé depuis deux ans, pour lequel, délibérément, on a demandé qu'il ne s'intéresse pas aux politiques et à l'organisation du système de santé. C'était exclu. C'est au niveau des technologies, des modes d'intervention, mais pas des modes d'organisation. Même si c'était dans le projet initial, on l'a exclu délibérément parce qu'il s'agit d'une zone d'une complexité telle qu'on ne le voyait pas fiter exactement. L'Institut national a un peu ça, mais somme toute, qu'il n'y a pas d'instrument dans l'appareil gouvernemental québécois de référence pour traverser cela. Donc, il y aurait, la première des choses, c'est de créer un espace qui inviterait le sous-ministre en titre, s'il y a lieu, pas le ministre, pour avoir une perspective politique ou trop court terme, parce que des fois, le ministre peut penser à long terme, bien sûr, mais il faut garder un espace vraiment dans l'appareil pour satisfaire la curiosité utile des gens de ce côté-là, d'une part. D'autre part, essayer de concevoir d'ailleurs un mécanisme de consultation systématique, un appareil qui n'engloberait pas nécessairement des chercheurs engagés par l'autorité ministérielle, mais qui est capable de capter la science là où elle est, un peu comme l'INES le fait, ou l'INSPQ, qui a des chercheurs et des gens experts, mais qui est beaucoup en référence avec ce qui se passe sur la scène québécoise, canadienne ou internationale, lorsqu'on a des questions. Vous savez, au Québec, on a une loi de santé publique qui fait en sorte qu'il n'y a aucun projet de loi ou de règlement qui devrait ne pas faire l'objet d'une étude sur son impact sur la santé. Alors, quand on veut changer une autoroute, quand on veut commencer à mettre des jeux en ligne sur Internet, quand on veut faire ci ou faire ça, on devrait préalablement aller chercher un avis au ministère de la Santé que l'Institut fournit ou que d'autres fournissent, mais souvent l'Institut national de santé publique, sur les politiques publiques, de quoi que ce soit, mais favorables à la santé. Alors, on ne se donne pas un mécanisme systématique quand on cherche à réfléchir sur l'organisation des systèmes et les politiques de service. On ne s'est pas donné ça, mais on serait probablement assez prêts pour réaliser cela. Une autre idée, c'est de créer des laboratoires qui sont capables d'avoir une lecture, je dirais, là, ça, c'était un peu compliqué parce que les gens, mais d'avoir une perspective populationnelle. Autrement dit, d'être capable d'avoir une cohorte, mettons, d'individus canadiens ou québécois, mais mettons québécois, de 20-25 000 personnes qu'on peut suivre pendant une vingtaine d'années ou 25 ans et auxquelles on réfère plusieurs projets, plutôt que d'inventer différents projets en allant chercher des clientèles, des cohortes, etc., pourquoi ne pas en avoir une grosse auxquelles on se réfère de façon plus facile à travers des processus pour développer des projets et de donner des réponses ou des indications par rapport à la prise de décision. L'autre élément qui est accroché à ça, c'est de reconnaître la portée et la nécessité du long terme, de s'éloigner de la culture de la réponse immédiate et de pouvoir comprendre dans l'appareil ministériel et de l'appareil des décideurs, pas juste ministériel, mais l'ensemble des décideurs, qu'on ne peut pas toujours avoir une réponse immédiate et qu'on ne peut pas faire une recherche en trois mois pour donner une réponse. Il y a besoin d'investir de ce côté-là. Et un de mes collègues disait, c'est un peu comme la recherche sur le cancer. Quand on entend quelqu'un qui dit, moi, ça fait 25 ans que je fais de la recherche sur le cancer, on a une admiration. Quand quelqu'un, parce que c'est très complexe, le cancer, mais quand on s'intéresse depuis 25 ans à l'organisation des services de première ligne, on se dit, mais il me semble de t'être fini, de devoir trouver quelque chose. Donc, il y a toujours de l'espace à l'innovation et à la créativité puis à la relance du questionnement. Et ça, ce serait important. Du côté plus maintenant des chercheurs, il y a trois éléments qui ressortaient. Le premier, c'est d'être en mesure de miser sur des résultats contextualisés, c'est-à-dire d'être en mesure de développer la connaissance ou encore d'amalgamer la connaissance en place et de l'amener dans les contextes particuliers. Le système de santé québécois est différent des autres systèmes de santé au Canada et chacun a ses petites particularités. Nous, on a plus des décisions, on a moins de ça, on est organisé. De sorte qu'il faut être en mesure de contextualiser les éléments de réponse ou de recherche. C'est un des éléments qui ressortaient. L'autre, c'était de lutter contre la fragmentation des activités de transfert. Il y a beaucoup de projets qui chacun a, selon l'activité de transfert de connaissances ou encore sa mobilisation des décidents. Il y aurait-tu moyen de mettre plusieurs projets ensemble pour utiliser des décideurs ensemble sur des projets et d'avoir un ensemble pour des transferts de connaissances plutôt qu'indépendants l'un de l'autre? Je termine. L'autre, c'est d'améliorer la perspective économique dans les résultats et dans la recherche qui se développe sur les services et politiques de santé. C'était un commentaire qui sortait. Enfin, trois autres éléments, miser sur, mais ça c'est plus dans le système de santé, miser sur des équipes qui sont nichées dans les organisations, qui ne font pas toutes, mais qui sont réseautées avec les équipes universitaires là où elles sont, pour la plupart du temps universitaires bien sûr, d'essayer de rendre, bon on a parlé de la chose systématique, de professionnaliser le rôle de gestionnaire de connaissances, pas uniquement courtier de connaissances, mais dans des organisations, de pouvoir miser là-dessus pour les forcer à être en réseau avec les unités là où elles sont, et de miser aussi sur une collaboration sans doute ou des relations plus humaines, friendly avec les chercheurs, de créer une dynamique qui ferait en sorte que les gens soient plus souvent ensemble, à la limite, sans nécessairement tomber dans le piège que finalement moi j'ai parlé à telle personne puis il m'a dit que ça, etc., donc être capable de garder un réseau ouvert, mais de faciliter des liens alors qu'il n'existe que finalement trop éphémèrement. Merci beaucoup, merci Thierry, et bonne continuation. Applaudissements 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 Applaudissements